Générique Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. On l'a effectivement entendu à 7h30, le Premier ministre réunit ses troupes ce matin pour mettre en musique les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Qu'est-ce que vous espérez de ce moment ? De la rapidité, de la célérité ? De l'action. Mais en réalité, tout ça n'est que de la communication. Demain, ça fera deux ans que le premier tour de l'élection présidentielle de 2017 a eu lieu. Deux ans, quasiment, qu'Emmanuel Macron est président de la République. Quelle est la situation du pays ? La violence dans la rue avec la crise qu'on connaît depuis cinq mois maintenant ? Le climat s'est un peu apaisé. Modérément, on a des inquiétudes pour le 1er mai. On a une situation économique qui est très dégradée. Est-ce que la France va bien ? Non. Est-ce que la France va mieux ? Non. Est-ce qu'elle va mieux que nos partenaires européens ou internationaux ? Non. Tous les paramètres sont dégradés aujourd'hui. On est le plus mauvais élève de l'Europe en matière d'impôts. On est le plus mauvais élève en matière de déficit. Et au bout de deux ans, finalement, c'est quoi le macronisme ? Plus d'impôts et plus d'immigration. La réalité, elle est là. Il serait peut-être temps d'arrêter de parler. Je crois que le président de la République a parlé 40 heures pendant le grand débat. Et il fallait ces 40 heures, il fallait toutes ces réunions, il fallait toute cette agitation, cette communication pour arriver à la conclusion qu'on a trop d'impôts, mais qu'on ne prend finalement aucune mesure courageuse pour les baisser. Éric Ciotti, il y a un acte 2 qui se prépare. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'explique le gouvernement avec des mesures que vous venez d'évoquer, notamment sur les baisses d'impôts. Comment sur la question des baisses d'impôts, alors que le gouvernement propose à peu de choses près ce que proposaient les Républicains, vous pouvez ne pas demander justement de la rapidité d'action ? Vous demandez quoi ? Des précisions ? Il y a un très gros écart avec ce que nous proposons. Nous, ce que nous demandons avec Laurent Wauquiez, c'est une baisse de 10% pour tout le monde, tout de suite, de l'impôt sur le revenu. Nous demandons l'annulation de la taxe sur l'essence aussi, mise en place en 2018 par M. Macron. L'essence va atteindre un niveau plus élevé qu'à l'automne dernier. Il n'y a aucune disposition sur cet enjeu essentiel des déplacements pour beaucoup de ménages et de ménages modestes. Mais sur la question des baisses d'impôts, vous demandez juste des précisions ? Non, nous demandons d'aller beaucoup plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut un préalable, Caroline Roux. Il faut du courage, le courage de baisser les dépenses publiques. Parce que si on ne baisse pas les dépenses publiques, on a le record, je parlais de record tout à l'heure, on a le record d'Europe des dépenses publiques. Si on n'a pas cet effort pour faire des économies sur le train de vie de l'État, pour diminuer la bureaucratie, on n'arrivera pas à diminuer les impôts. On va s'endetter, on va s'endetter à crédit, on va creuser les déficits. Et ce seront les impôts de demain. Donc c'est un marché. Vous dites bureaucratie, le président de la République dit qu'il faut remettre des services publics au plus près des Français. Bien sûr, il faut remettre des services publics. Je pense à la nécessité de mieux nous protéger. Et les policiers aujourd'hui traversent une crise majeure. Et il faut leur donner des moyens. Mais on a 5,5 millions de fonctionnaires, 5 millions de plus qu'en Allemagne. On a des coûts de bureaucratie énormes. Vous regrettez qu'il ait abandonné l'objectif ? Rien que le fonctionnement des systèmes sociaux, des régimes, pour prélever notamment les cotisations, coûte plus que le budget de l'intérieur en France. C'est ça cette réalité. Vous regrettez qu'il ait abandonné l'objectif de la réduction de 120 000 postes de fonctionnaires ? Bien sûr, mais bien sûr. Cet objectif, Nicolas Sarkozy l'avait obtenu. Et il avait fait des économies. Hollande, naturellement, a fait augmenter le nombre de fonctionnaires. Et Macron continue. C'est finalement la dégradation. C'est un peu le Hollande empire. On l'a dénoncé à l'Assemblée nationale avec Christian Jacob. Mais ça se poursuit. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quelles sont les priorités à vos yeux ? On a bien vu qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts par le président de la République dans ce qu'il souhaite être, un acte 2 de son quinquennat. A votre avis, quelles sont les priorités dans ce qui a été énoncé ? Puisque là, le sujet, c'est de mettre en place un agenda. Les priorités, pour nous, très clairement, c'est la baisse de la fiscalité, le record des prélèvements obligatoires et insupportables, avec une baisse, bien sûr, parallèle des dépenses publiques, et il faut penser à ceux qui souffrent le plus, à ceux qui ont été les victimes de ce pouvoir. Je pense notamment aux retraités. Deux retraités sur trois ont vu leur pouvoir d'achat baisser depuis deux ans. Il y a eu des annonces sur la matière. Oui, mais l'indexation, c'est dans un an. Et donc, en 2019, les retraites, les pensions de retraite vont continuer de baisser. Je pense aux automobilistes. Je pense à tous ceux qui, aujourd'hui, travaillent et ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Et ça, il faut en faire une priorité. Un mot sur la réforme constitutionnelle. Parmi les annonces, il y a un sujet sur lequel le président va avoir besoin de vous. C'est bien la révision constitutionnelle. Pour être adoptée, je le rappelle, le texte doit être voté par 3 cinquièmes du Parlement, soit 555 élus. Il aura donc besoin de la droite sénatoriale. Quelle sera l'attitude de la droite, d'une manière générale, sur cette révision constitutionnelle, avec les corrections, quand même, qui ont été apportées par le président de la République, notamment sur la baisse du nombre de parlementaires ? Il a dit, si ce n'est pas 30%, si c'est 25%, qu'est-ce que ça peut passer ? Nous, on ne veut pas de bricolage institutionnel. La Ve République, la stabilité de la Ve République voulue par le général de Gaulle, c'est finalement le plus grand atout de la France, aujourd'hui. Ça nous protège, et ça protège même, aujourd'hui, dans des moments de crise, ce pouvoir qui est tellement fragile. Donc, il ne faut pas toucher à l'édifice institutionnel. Regardons ce qui se passe en Espagne demain, avec le jeu de la proportionnelle. Regardons ce qui se passe dans d'autres pays. On va aller vers l'instabilité politique, l'obligation de gouverner avec les extrêmes et avec les indépendantistes. En tout cas, la conjugaison de la proportionnelle et de la baisse du nombre de parlementaires, ça affaiblira la représentation des territoires, là où on veut plus de proximité. Et surtout, on va aller avec le poison de la proportionnelle vers le régime des partis, le retour à la Quatrième République, le fait qu'on ne sache pas, au moment d'une élection, comme ça c'est le cas en Espagne, ou comme ça a été le cas en Allemagne, qui va gouverner ? Ça, on le refuse. Après-demain, organisations syndicales, formations politiques, mais aussi Gilets jaunes, vont se retrouver avec certains appels, même à l'émeute à Paris, qu'on voit fleurir désormais sur les réseaux sociaux pour la fête du travail, pour le 1er mai. Qu'attendez-vous comme garantie en matière de maintien de l'ordre, dans la mesure où on annonce déjà une journée compliquée ? C'est naturellement préoccupant et inquiétant. Moi, je fais confiance aux forces de police, de gendarmerie. Au ministre de l'Intérieur ? Beaucoup moins au ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que depuis cinq mois, il n'a pas pris les bonnes décisions et il n'a pas donné aux forces de l'ordre les moyens de leur action. Je regrette notamment, je le dis, que le gouvernement n'ait pas tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi anti-casseur qui avait été proposée par les Républicains et qu'on n'ait pas repris ce texte à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les groupuscules violents qu'on connaît qui seront là le 1er mai, et notamment les black blocs d'extrême-gauche soient interdits de manifester. C'est un manque de courage, mais ce manque de courage, finalement, c'est un peu le trait de ce pouvoir sur la sécurité, sur l'immigration, sur la lutte contre l'islamisme radical. Pourtant, ce sont des sujets qui ont été évoqués par le Président de la République. Ils ont été évoqués, mais depuis deux ans, ça fait deux ans qu'ils sont là. On attend des actes et pas des paroles. Les Français en ont soupé, des paroles. Ils veulent de l'action, maintenant. Merci beaucoup, Éric. C'est à vous, Thierry. Sous-titrage ST' 501